A propos d'un système de référence dans l'espace. Pour planifier la construction d'une maison, un architecte doit évidemment pouvoir localiser des points dans l'espace à trois dimensions. Comment procède-t-il ? Il se base bien sûr sur un système de référence dans l'espace que nous allons définir de suite. Un point O et trois vecteurs non coplanaires I, J et K déterminent ce qu'on appelle un système de référence qu'on désigne comme ceci. Entre parenthèses, on met d'abord l'origine du système de référence, c'est-à-dire ce point O. Ensuite, on écrit point-virgule. Et puis, on écrit les trois vecteurs I, J et K séparés par des virgules. Dans cet ordre-là. D'abord le vecteur I, puis le vecteur J, et puis le vecteur K. Et dans un tel système de référence, nous définissons maintenant ce qu'on appelle une coordonnée. Dans un système de référence O, I, J, K, un point P ainsi qu'un vecteur OP ont pour coordonner ce triplet de nombre X, Y, Z si et seulement si le vecteur OP s'écrit ainsi comme combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K. dont le point P a pour coordonnées X, Y, Z et le vecteur OP a pour coordonnées X, Y, Z si et seulement si le vecteur OP s'écrit comme ceci. le nombre X fois le premier vecteur I plus le nombre Y fois le deuxième vecteur J plus le nombre Z fois le troisième vecteur K. Regardons dans ce dessin ce que ça signifie. Voici le système de référence O, I, J, K et voilà un point P de coordonnées X, Y, Z donc aussi le vecteur OP de coordonnées X, Y, Z. Ce point P a pour coordonnées X, Y, Z ça signifie que le vecteur OP est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J plus Z fois le vecteur K. On peut aussi le voir par des vecteurs consécutifs. Le vecteur OP peut s'écrire sous la forme X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J plus Z fois le vecteur K. Les vecteurs X, Y, Z, Y et Z, K ces trois vecteurs bleus-là s'appellent les composantes du vecteur OP. Donc les trois nombres X, Y, Z forment la coordonnée du point P ainsi que la coordonnée du vecteur OP dans ce système de référence et les trois vecteurs X fois I, Y fois J et Z fois K s'appellent les composantes du vecteur OP. Ce vecteur OP, il a comme origine ce point O origine du système de référence dans lequel nous travaillons. Tout vecteur qui a pour origine ce point O s'appelle vecteur lié. Un vecteur lié est donc un vecteur dont l'origine coïncide avec l'origine O du système de référence. Un tel système de référence nous mène de suite vers un système de coordonnées dans lequel nous sommes habitués à travailler. Le point O, il est là et les trois vecteurs I, J et K ont la même longueur 1 et sont orthogonaux 2 à 2. Alors on ne les désigne plus par I, J et K mais par E1, E2, E3. Maintenant encore un peu de vocabulaire. Les vecteurs I, J, K ou ici E1, E2, E3 s'appellent vecteurs de base. Le nombre X s'appelle abscisse. Le nombre Y s'appelle ordonnée. Et le troisième nombre Z s'appelle la cote du point P. Cet axe OX, c'est l'axe des abscisses. Cet axe OY, c'est l'axe des ordonnées. Et le troisième axe OZ, on l'appelle l'axe des cotes. Et ce triplé de nombre XYZ s'appelle la coordonnée du point P ainsi que la coordonnée du vecteur OP. Ce qui est écrit là, c'est une phrase entière. Il est écrit que le point P a pour coordonnées XYZ. Et ça aussi, c'est une phrase entière. Il est écrit que le vecteur OP a pour coordonnées XYZ. Nous allons visualiser tout ça dans l'espace à trois dimensions. Voilà un système de référence O, I, J, K et dans un tel système de référence, le point P a pour coordonnées XYZ ou aussi le vecteur OP a pour coordonnées XYZ si et seulement si le vecteur OP s'écrit comme cette combinaison linéaire de I, J et K. Visualisons un tel point P dans l'espace, en voilà un, d'où aussi le vecteur OP. Mais on ne voit pas très bien dans l'espace à trois dimensions. Allumons d'abord une fois les axes. Voici l'axe des X, voici l'axe des Y et voilà l'axe des Z. Dans ce système de référence, on peut bien sûr tracer convenablement l'abscisse X sur l'axe des abscisses, l'ordonnée Y sur l'axe des ordonnées et la cote Z sur l'axe des cotes. Voici l'abscisse X, l'ordonnée Y et la cote Z de ce point P. Mais comme ceci, on ne voit pas encore très clairement. Pour mieux visualiser cela, on peut tracer un filet pareil et maintenant on voit mieux où se trouve ce point P dans l'espace à trois dimensions. On voit aussi mieux comment le point P varie lorsqu'on change son abscisse ou bien lorsqu'on change son ordonnée ou aussi la cote. On peut aussi représenter cela dans l'espace à trois dimensions par un tel parallélipipède rectangle. L'avantage ici, c'est que tout ce qui n'est pas visible du devant, comme ça, c'est tracé en pointillé. Donc ce morceau-là de l'axe des Y, on ne le voit pas de devant parce qu'il est caché par le parallélipipède rectangle. C'est pour ça qu'il est tracé en pointillé. Regardons encore comment varie la position du point P ainsi que du vecteur OP lorsqu'on change l'abscisse, lorsqu'on change l'ordonnée et aussi lorsqu'on change la cote du point. Une troisième possibilité de bien visualiser la position de ce point P consiste à faire ceci. Nous traçons le rectangle que voilà dans le plan déterminé par les deux axes OX et OY et ensuite on trace cette diagonale de ce rectangle. Par le point P, on trace la parallèle à cette diagonale et ainsi on voit bien la cote Z du point. Modifions un peu cette cote, nous voyons comment le point P varie. Modifions le Y, nous voyons également comment ce point P varie. Et modifions encore le X, on voit très bien comment le point P varie. Et ça c'est une troisième façon de visualiser correctement dans l'espace à trois dimensions la position de ce point P. Une telle coordonnée X, Y, Z du point P s'appelle la coordonnée cartésienne en honneur du mathématicien et philosophe français René Descartes. Sa phrase la plus célèbre c'est certainement « cogito ergo sum » ce qui signifie « je pense, donc je suis ». Ces coordonnées-là ce sont bien sûr des triplets de nombres. Définissons l'ensemble R3. L'ensemble R3 c'est justement l'ensemble des triplets de nombres réels. Cette définition peut s'écrire sous forme mathématique. R3 c'est l'ensemble d'où les accolades de tels triplets X, Y, Z tel que X est un nombre réel Y est un nombre réel et Z est également un nombre réel. Question Comment calculer avec des triplets de nombres ? C'est-à-dire comment additionner de tels triplets de nombres et comment les multiplier par un nombre réel ? La réponse est évidente. Ce n'est pas compliqué de deviner que pour additionner deux triplets de nombres comme ceci, on calcule simplement le triplet de nombres formé par la psis moins 2 plus 3 ça fait 1 l'ordonnée 3 plus 1 ça fait 4 et la cote 4 plus moins 2 ça fait 2. et pour multiplier ce triplet par 3 c'est pratiquement évident qu'on multiplie chaque nombre par 3 donc 3 fois 2 ça fait 6 3 fois moins 1 ça fait moins 3 et 3 fois 4 c'est 12. Mais attention ceci ce n'est pas une distributivité. Pour une distributivité il faut avoir deux opérations fois et plus ou fois et moins. Ici il n'y en a qu'une la multiplication. Définissons donc en général l'addition de deux triplets de nombres ainsi que la multiplication d'un triplet de nombres par un nombre réel. Pour cette addition il nous faut ces deux triplets de nombres c'est-à-dire ces deux éléments de R3 et nous définissons cette addition en calculant le triplet de nombres dont le premier nombre c'est la somme des premiers nombres le deuxième nombre c'est la somme des deuxièmes nombres et le troisième nombre c'est la somme des troisièmes nombres. Ici nous avons besoin d'un nombre réel R et d'un triplet c'est-à-dire un élément de R3 Pour multiplier ce triplet de nombres par ce nombre réel il suffit de multiplier chacun des trois nombres par ce nombre réel Ainsi ces calculs dans R3 sont définis en général Passons maintenant à deux exemples très concrets Voici deux triplets de nombres qui sont écrits verticalement ça évite de devoir écrire les virgules et pour additionner ces deux triplets de nombres il suffit de faire 2 plus 2 ça donne 4 0 plus 4 ça donne 4 et 5 plus 1 ça donne 6 Maintenant nous allons représenter le vecteur dont la coordonnée c'est 2 0 5 L'origine se trouve là Nous avons comme abscisse 2 comme ordonnée 0 donc on ne bouge pas selon l'axe des y et comme code 5 1 2 3 4 5 ça c'est donc la coordonnée de ce vecteur bleu là Ici nous avons 2 4 1 on part de l'origine c'est d'ailleurs pour ça que ce point s'appelle origine à partir de ce point haut nous dessinons 1 2 et puis 1 2 3 4 et puis encore 1 vers le haut Donc ce vecteur bleu a bien pour coordonnées 2 4 1 Maintenant nous allons faire une construction géométrique dans ce système de référence nous construisons la somme vectorielle de ce vecteur là et celui là comme ils ont la même origine nous appliquons la loi du parallélogramme c'est à dire nous traçons le parallélogramme déterminé justement par ces deux vecteurs là et nous relions leur origine commune au sommet opposé du parallélogramme Et maintenant dans le dessin nous allons lire la coordonnée de ce point ou encore la coordonnée de ce vecteur Cette coordonnée c'est à partir de ce point là 1 2 3 4 L'ordonnée c'est 1 2 3 4 et la cote c'est ce nombre là Cette cote se voit mieux ici sur l'axe des Z c'est bien 1 2 3 4 5 6 Donc ce vecteur bleu qui est la somme vectorielle des autres vecteurs bleus a pour coordonnées 4 4 6 Et bien c'est exactement la somme de ces deux coordonnées là Donc apparemment l'addition des triplets de nombres coïncide avec l'addition des vecteurs Regardons si c'est aussi ainsi pour la multiplication par un nombre réel Voici la coordonnée 2 3 1 Nous multiplions ce triplet par 2 c'est-à-dire nous calculons 2 x 2 4 2 x 3 6 2 x 1 2 Maintenant nous traçons le vecteur dont la coordonnée c'est 2 3 1 c'est ce vecteur 1 2 1 2 3 1 C'est ce vecteur bleu là Et dans ce système de référence nous construisons maintenant le double de ce vecteur bleu là c'est-à-dire celui-là Et dans le dessin nous lisons la coordonnée de ce vecteur La coordonnée c'est 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Et puis encore cette hauteur là qu'on voit beaucoup mieux ici c'est 1 2 On peut aussi la voir là 1 2 Donc ce vecteur bleu qui est le double de ce vecteur là a pour coordonnée 4 6 2 C'est exactement la coordonnée que nous avons trouvée ici en multipliant la coordonnée de ce vecteur là par 2 Donc apparemment ce calcul avec des triplets de nombres coïncide exactement à ce calcul vectoriel Question Est-ce toujours ainsi ou c'est juste dans ces deux exemples Nous allons démontrer que c'est toujours ainsi C'est-à-dire nous allons démontrer la coïncidence des opérations dans l'ensemble des vecteurs de l'espace et dans l'ensemble des triplets de nombres Rappelons-nous dans un système de référence OIGK le point P a pour coordonnées XYZ ou encore le vecteur OP a pour coordonnées XYZ si et seulement si ce vecteur lié OP s'écrit sous forme de combinaisons linéaires de I, J et K et ce comme ceci le vecteur OP est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J plus Z fois le vecteur K Nous allons maintenant à partir de là démontrer que pour additionner deux vecteurs liés dans un système de référence OIGK il suffit d'additionner leurs coordonnées ce qui signifie si le point A a cette coordonnée là dans ce système de référence et le point B a cette coordonnée là dans ce système de référence et si le vecteur OP est défini par vecteur lié au A plus vecteur lié au B alors ce vecteur OP a pour coordonnées simplement la somme de ces deux coordonnées là nous allons démontrer ça nous avons ces trois hypothèses là A a pour coordonnées A1 A2 A3 ça signifie aussi que le vecteur lié au A a pour coordonnées A1 A2 A3 ce qui signifie par cette définition que le vecteur O A s'écrit sous la forme A1 fois I plus A2 fois J plus A3 fois K et exactement la même chose pour le point B le vecteur lié au B a pour coordonnées B1 B2 B3 ça signifie que ce vecteur lié au B peut s'écrire sous forme B1 fois vecteur I plus B2 fois vecteur J plus B3 fois vecteur K donc ce vecteur OP peut s'écrire sous forme vecteur OA plus vecteur OB le vecteur OA peut s'écrire comme ceci et le vecteur OB peut s'écrire comme ceci j'ai mis ici les parenthèses pour bien voir que les premières parenthèses décrivent le vecteur OA et les deuxièmes parenthèses décrivent le vecteur OB mais maintenant on peut laisser tomber ces parenthèses mettre les termes en I ensemble nous voyons ici le vecteur A1 fois I plus le vecteur B1 fois I là on peut mettre le vecteur I en évidence et nous obtenons alors A1 plus B1 fois I idem pour les deux termes en J nous mettons J en évidence entre parenthèses il reste A2 plus B2 exactement la même chose pour les deux termes en K mettons K en évidence entre parenthèses il reste A3 plus B3 donc nous avons obtenu que le vecteur lié OP s'écrit sous cette forme là comme combinaison non linéaire des trois vecteurs de base I J et K oui mais ceci ça veut par définition justement dire que le coefficient de I c'est-à-dire A1 plus B1 ça c'est l'abscisse du vecteur OP le coefficient de J ce nombre là ça c'est l'ordonnée du vecteur OP et le coefficient de K ce nombre là ça c'est la cote du vecteur OP donc le vecteur OP a bien cette coordonnée là ce qu'il fallait démontrer et ce qui signifie aussi que le point P a cette coordonnée là regardons maintenant pour la multiplication par un nombre réel pour multiplier un vecteur lié dans un système de référence O IJK par un nombre réel il suffit de multiplier sa coordonnée par ce nombre réel c'est-à-dire si le point A a cette coordonnée là dans ce système de référence et si le vecteur lié au P est justement R fois le vecteur lié au A alors on peut en déduire que ce vecteur OP a pour coordonnée R fois la coordonnée du vecteur OA ça se démontre aussi facilement que là allons-y nous savons que A a cette coordonnée et que le vecteur lié au P est égal à R fois le vecteur lié au A comme A a cette coordonnée là c'est que le vecteur lié au A a exactement la même coordonnée ce qui signifie donc que ce vecteur lié au A s'écrit sous forme A1 fois le vecteur I plus A2 fois le vecteur J plus A3 fois le vecteur K écrivons déjà cela le vecteur OP c'est R fois ce vecteur OA ce nombre R se distribue sur cette somme vectorielle ici il s'agit bien d'une distributivité nous obtenons ainsi que le vecteur OP s'écrit comme ça comme combinaison linéaire des trois vecteurs de base I J et K et nous savons par définition que le coefficient du premier vecteur de base I c'est l'abscisse du vecteur OP donc le coefficient du premier vecteur de base I ça c'est bien l'abscisse de ce vecteur OP le coefficient de J c'est bien l'ordonnée du vecteur OP et le coefficient de K c'est bien la cote de ce vecteur OP dont nous déduisons donc que le vecteur OP a pour abscisse R fois A1 pour ordonner R fois A2 et pour cote R fois A3 ce qu'il fallait démontrer nous en déduisons aussi que le point P a cette coordonnée passons maintenant à un exemple très concret soit un système de référence OE1 E2 E3 d'habitude nous travaillons dans de tels systèmes de référence un tétraèdre ABCD le point M milieu de l'arête AB le point A' c'est le centre de gravité du triangle BCD et puis le point G centre de gravité de ce tétraèdre ABCD voilà le point G et encore les coordonnées de ABCD dans ce système de référence de l'espace c'est un très bon exercice de démontrer que le vecteur AB a pour coordonnée ceci ceci n'est rien d'autre que la coordonnée de B moins la coordonnée de A Petit conseil pour démontrer ceci le vecteur AB peut être décomposé sous forme OB moins OA par la loi de Charles C'est également un très bon exercice de démontrer que ce point M milieu de AB a pour coordonnée la coordonnée de A plus la coordonnée de B divisé par 2 De même on peut démontrer facilement que ce point A' centre de gravité du triangle BCD a pour coordonnée la coordonnée de B plus coordonnée de C plus coordonnée de T divisé par 3 cette coordonnée-là et de même on peut aussi démontrer que le centre de gravité G centre de gravité du tétraèdre A B C D a pour coordonnée la coordonnée de A plus celle de B plus celle de C plus celle de D divisé par 4 ça vaut la peine de faire ces exercices-là ce sont des formules très utiles Passons maintenant à un deuxième exemple on nous donne un cube d'arête 3 et de ce cube on coupe le tétraèdre PCFA regardons ici voilà le cube de côté 3 et de ce cube nous allons couper ce coin-là qui forme bien un tétraèdre PCFA nous coupons ce tétraèdre de façon à ce que la longueur de PC donc de là à là c'est la même que la longueur PF donc de là jusqu'à là et ce nombre est encore égal à la longueur du segment PA et cette même longueur on l'appelle ici K la valeur de ce nombre K peut être modifiée ici au moyen de ce curseur la plus petite valeur possible pour le nombre K c'est 0 mais alors le tétraèdre qu'on coupe dégénère en un seul point et la plus grande valeur possible pour K pour que le coin qu'on découpe reste un tétraèdre c'est bien sûr la raide du cube c'est-à-dire 3 la tâche qu'on nous demande ici c'est de choisir un système de référence dans l'espace et de calculer 1 la coordonnée du centre de gravité S du triangle CFA ainsi que la coordonnée 2 du centre de gravité de cet étraèdre coupé PCFA choisissons un système de référence voilà c'est fait et nous avons bien respecté que le côté du cube doit mesurer 3 ces données dans l'énoncé maintenant nous construisons le centre de gravité S de ce triangle CFA et la coordonnée de ce point S se calcule simplement par coordonnées de C plus coordonnées de F plus coordonnées de A divisé par 3 mais pour faire cela nous avons besoin des coordonnées justement des points C F et A ces coordonnées sont simplement celles-là regardons par exemple pour le point C l'abscisse du point C c'est ce nombre-là c'est-à-dire 3 moins K ça c'est l'abscisse du point C l'ordonnée du point C c'est ce nombre-là c'est-à-dire 3 et la côte du point C c'est ce nombre-là c'est-à-dire aussi 3 pour le point F l'ordonnée de ce point F c'est bien le nombre 3 qu'on voit aussi ici dont on retire ce nombre-là c'est-à-dire K donc l'ordonnée c'est bien 3 moins K idem pour la côte du point A et maintenant nous calculons simplement la coordonnée du centre de gravité du triangle CFA en faisant la somme des 3 divisé par 3 voilà cette coordonnée pour calculer la coordonnée de ce point G centre de gravité et du tétraèdre il suffit simplement d'additionner les coordonnées des 4 points P C F A et de diviser cette somme par 4 donc nous prenons les coordonnées des 4 points P C F A ou le point P a bien sûr comme coordonnée 3 3 3 nous additionnons ces 4 coordonnées et nous divisons cette somme simplement par 4 ce qui nous donne ceci comme coordonnée du point G puisque ce dessin est fait dans l'espace à 3 dimensions nous pouvons même détacher ce tétraèdre du cube et en tournant un petit peu la situation nous voyons bien que ce point S est effectivement le centre de gravité de ce triangle CFA et que ce point G est bien le centre de gravité du tétraèdre PCFA revenons maintenant à l'introduction à ce chapitre on avait dit qu'un architecte planifie une maison et doit pouvoir localiser plein de points dans l'espace bien sûr qu'il se base sur un système de référence cette maison-ci ce n'est pas une maison quelconque mais c'est la mienne et ce n'est pas un architecte qui a dessiné ça moi j'ai dessiné ça dans une version test d'un programme très célèbre qui s'appelle SketchUp si vous regardez bien dans la petite vidéo en dessous vous voyez que ce programme se base bien sur un système de référence on voit bien l'origine ainsi que les trois axes c'est quand même bien qu'il y ait tant de champs d'application des mathématiques en fait le mot mathématiques vient du mot grec mathématika qui signifie science et cette science exacte mathématique est simultanément la reine et la servante de toutes les sciences reine parce qu'en fait c'est la seule science exacte et servante parce que cette science mathématique sert partout mathématiques 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 mathématiques